Je suis en train de décrire le mouvement, c'est la première année, secondaire. Donc, pour décrire un mouvement, il faut toujours le faire par rapport à un autre objet. C'est un référentiel. Donc, je ne vais pas parler de référentiel, mais je vais vous montrer deux repères. Repère d'espace et de temps. Mais, ça veut dire ce repère d'espace. C'est-à-dire, selon la nature du mouvement d'un objet. Il faut dire que c'est le repère d'espace. Il faut dire que c'est le repère d'espace. C'est-à-dire, ce qui est le repère d'espace et le repère d'espace. repère, et j'ai mis linéaire, repère linéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un repère linéaire. C'est-à-dire que c'est un repère l'origine, ou un vecteur d'unité. C'est un repère l'unité. Ok? Mais, vous voyez? Très bien. C'est un repère d'espace. Et j'ai mis un repère linéaire. Et là, j'ai mis un repère plan. Mais, j'ai mis un plan. Il y a un de deux axes. Il y a deux perpendiculaires. Ok? Donc, plan, repère plan. Vecteur unité i, ou vecteur unité j. Y x Mané le point M ou il m'ajoute. Le point M ou ni. Yani, andou andou all'axe composant all'axe y ou andou composant all'axe x. Ok? mafoum lawlede? Behi, hazouma chie tsamma repère d'espace. Ok? Behi, kif kif hemm lawlede repère d'espace. Repère temps kif 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 hodur wat ahawka ama heze y l'axe de tsam dat ok? ate igala ziru mafalan full point hezi a t t ahawka supérieur a t ziru ahawka ok? Yani, yan l'ensemble repère d'espace d'espace et de temps ahawka en seconde kata système international ou hezi espace repère d'espace en mètre lezmi abde ou mawjoudi nuzuz les deux repères bèch nechkiyou aalé référentiel mafou mwalele donc pour décrire un mouvement référentiel ok? bi donc fhamna manesh nowa repère repère yamma koon ful repère d'espace yamma koon repère linier yamma a droite yamma ykoon plan ok manaha r i j ok ok lihne suivant repère suivant oi ok mafoum lawled bih tawa bish nabdeu fi l dars bih aikor aikor il su de plaz s'holle bih donk bih Donc, il faut dire que les corps a un coin de trajet, c'est pour l'autre. C'est ce que vous voyez ? Donc, il faut que vous connaissez ce que c'est le trajet. Donc, il faut que ce que c'est le trajet. C'est l'ensemble des positions, des points occupés par l'objet au cours du temps. Ok? C'est, je répète, c'est l'ensemble des positions, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est l'ensemble des positions, des points occupés par l'objet au cours du temps, des points occupés par l'objet au cours du temps. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions, des points d'un corps par rapport à l'objet au cours du temps. Voilà au cours de son mouvement. C'est l'ensemble des positions de points occupés par l'objet au cours du temps. B Donc, la trajectoire, c'est l'ensemble des positions, des points occupés par l'objet au cours du temps, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est l'ensemble des points occupés par l'objet au cours du temps, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est l'objet au cours du temps, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est l'ensemble des positions, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est l'ensemble des points occupés par l'objet au cours du temps. «Tru temps occupés par l'objet au cours du temps, des points occupés par l'objet au cours du temps. C'est un cercle, arc. Oui, les curvilignes, les curvilignes, les formes quelconques. Ok? Donc, si la trajectoire est une ligne droite, alors le mouvement est rectiligne. C'est l'ensemble des positions des points. Ok? B. Circulaire. Manachnava, circulaire. Yani, la trajectoire est une cercle. Alors, le mouvement est circulaire. Mafuma, c'est l'ensemble des positions des points. Mafuma. Kima, kinehu, exemple. Manachnava, circulaire, exemple. Donc, la terre autour du soleil. La terre, c'est l'arbre, sur le ciel. Ok? Ou alors, la lune autour de la terre. Ok? B. Tawa, bèche n'amil, example. Rauders, c'est d'assehel, amma, l'aise qu'on t'abedou, m'rakezine fi, source de notes. Ok? B. Donc, qui t'abedou, f'n'ahti, aah, trajectoire. Ok? A. Fuma. B. B. Ok. B. C'est parti. 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 constant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. de vitesse. C'est parti. Okay. C'est parti. Okay. Vitesse. Le mouvement. est uniforme. très bien. Si la vitesse. si la vitesse. de l'objet. diminue. donc. la vitesse. moyenne et instantanée. donc, moyenne. B. par la vitesse. de la distance. distance. par la vitesse. B. c'est parti. Okay. Okay. un temps. Donne. 1 sur 3. par la vitesse. par la vitesse. par la vitesse. T.A. Le taux est bon. OK? Le taux est bon. Le taux est bon. Le taux est bon. Le taux est bon. Vous le taux est bon? On va nous faire un exercice de votre vie. Le premier chose. C'est le premier qui est le premier. On va résumer. Qui dit nature? Nature. Nature, l'objet, le mouvement. Donc, il y a le mobile. Il y a une trajectoire portée par une ligne droite. Le mouvement est rectiligne. Quel trajectoire courbe quelqu'un ? Le mouvement est curviligne. Quel est ce demi-cercle ? C'est une trajectoire circulaire. Donc, cette trajectoire est portée par un cercle. C'est un demi-cercle. Ok ? Il y a une vitesse constante. Il y a une vitesse constante. Il y a une position des points. Le mouvement de la trajectoire est distante. Il y a une vitesse constante. Il y a une vitesse uniforme. Uniforme. Il y a une vitesse augmente. Donc, si on augmente la vitesse, le mouvement est accéléré. Donc, il y a une vitesse uniforme. Il y a une vitesse uniforme. Ok ? Il y a une vitesse uniforme. Il y a une vitesse uniforme. Donc, le mouvement est décéléré. Accélérer ou elle y t'bata, ou elle a ralenti, ou elle a retardé. Mais si c'est bon, c'est bon. Les distances, mais si nous y t'carbou, y t'carbou. Aks, l'accélérer, ok? Où le mouvement, ou le mouvement uniforme, ou le mouvement uniforme, qui t'exhaquei à l'vites, ou aqtish n'exhaquei à l'uniforme ou l'accélérer ou l'rotardé, qui t'exbit k'ilme de vitesse, ok? Où le tawa, comme on le parti l'oula, le parti saine, bais n'amal deux exercices. Deux exercices, bais y fahimoukoum, m bilbyéh le mouvement, ok? Le cours, c'est ça, c'est ça, c'est bon. Donc, les hommes, vous t'arrivez une définition de la trajectoire d'un mobile. Les hommes, vous t'arrivez une nature de la trajectoire, il y a un mouvement rectiligne, il y a un curviligne, il y a un circulaire. Les hommes, vous t'arrivez deux types de vitesse, il y a un vitesse instantanée, il y a un moyen. Quel moyen, qui t'arrives deux instants. Quel instantané, qui t'arrives un instant. Et le vitesse qu'est-ce 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 qu'est accéléré. Donc, le mouvement est accéléré. Mais, quelle vitesse diminue? Donc, les distances mais chinois, ils sont rarou, ils sont carbou, donc le mouvement est décéléré ou elle est retardé ou elle est ralentie. Ok? Anna, formule, la vitesse est de la distance par rapport au temps. C'est un petit à l'arrivée. Il y a une vitesse moyenne et une vitesse instantanée. Tu as appris que nous faisons les deux exercices. Fais la partie 2. A bientôt.